Annulation de la visite à Alger du mail espagnol, l'opposition exige des explications. La pression politique et médiatique s'accentue, et se fait de plus en plus pressante et oppressante sur le gouvernement dirigé par Pedro Sanchez, depuis sa semi-trahison de la cause saraoui, et son début de brouille avec Alger. L'opposition espagnole, qui tient tout particulièrement à maintenir de bonnes relations avec notre pays pour d'évidentes raisons économiques et géostratégiques, vient ainsi de saisir le gouvernement Sanchez pour exiger des explications sur l'annulation à la dernière minute de la visite à Alger de José Manuel Albares, chef de la diplomatie espagnole. Il est également, dans cette saisine des énormes pertes essuyées par des centaines de petites et moyennes entreprises ibériques depuis qu'Alger a décidé de suspendre son accord de coopération avec Madrid. Dans sa fuite en avant, ou peut-être sous la « dictée » de ses maîtres maxéniens, le gouvernement Sanchez ne mentionne même pas le nom de l'Algérie dans sa réponse écrite. Il omet de confirmer ou de rappeler les prêts de 6 milliards d'euros de manque à gagner déjà essuyés par Madrid, en sus de centaines d'entreprises qui se trouvent au bord de la ruine. Le journal espagnol El Confidential a pour rappel révélé ce qu'il dit être les raisons qui auraient poussé l'Algérie à annuler d'autorité la visite du chef de la diplomatie madrilène, José Manuel Albares. Les autorités algériennes ont annulé, quelques heures avant le début, la première visite à Alger du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, « Car celui-ci a exigé que les discussions n'incluent pas le conflit du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, selon des sources informées de la préparation de ce voyage avorté », écrit El Confidential. C'est le journaliste Ignacio Sembrero, réputé très informé de ce genre de questions, qui est l'auteur de cet article. Il indique que le président algérien n'était pas disposé à recevoir ce personnage sulfureux, réputé être totalement inféodé au désidérata marocaine. Or, il ne s'agit là que d'une demi-explication. Une rencontre entre Albares et Attaf aurait en effet suffi à satisfaire les obligations diplomatiques lors de visites officielles de cette nature. Ces raisons sont donc à rechercher ailleurs. Selon cette même source, le ministre Albares a informé ses interlocuteurs algériens qu'il souhaitait uniquement discuter de questions bilatérales, commerce, énergie, immigration, sécurité, etc. Et non de questions régionales, en commençant par le Sahara occidental, mais aussi la situation au Sahel, en Libye ou la guerre de Gaza. S'il acceptait de débattre des problèmes régionaux, il ne pouvait pas refuser d'aborder celui de l'ancienne colonie espagnole. Ce n'est pas tout. La même source ajoute que, les collaborateurs d'Amed Attaf, homologue algérien d'Albares, ont proposé de publier après la visite un communiqué conjoint abordant, entre autres sujets, celui du Sahara occidental. Le texte soumis à la partie espagnole était une reproduction des paroles prononcées par le président Pedro Sanchez le 20 septembre devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Albares a poussé le bouchon encore plus loin en demandant à être informé à l'avance de ce que dirait Attaf lors de la conférence de presse commune aux deux ministres. C'était plus que ne pouvaient supporter les autres algériens, pour lesquels notre souveraineté est une ligne rouge sur laquelle aucune transgenre n'est permise. Alger a donc préféré couper dans le vif. C'est l'Espagne, qui joue à fond la carte marocaine avec une visite controversée de Pedro Sanchez à Rabat, qui aura à en subir les conséquences bientôt. Alger ne fera plus jamais de cadeaux à Madrid tant que Pedro Sanchez et ses proches collaborateurs resteront à la tête de l'exécutif. Il y a mille et une manières de punir la mauvaise foi d'un voisin mal orienté, en train de lâcher la proie pour son ombre. L'Espagne, en sa qualité légale de puissance administrante du Sahara occidental, est tenue de contribuer à la décolonisation de ses territoires non autonomes. Cette option fait consensus au sein de la classe politique et du mouvement associatif espagnol. Or, Pedro Sanchez a fait voler en éclat ce consensus en apportant son soutien à l'illégal plan d'autonomie marocain. Exportation d'armes vers l'armée d'occupation israélienne, du double jeu d'Erdogan. Sous ses deux heures de grand pourfendeur de l'entité israélienne, la Turquie se livre à un hypocrite double jeu. C'est en effet Ankara qui fournit à l'armée d'occupation israélienne une bonne partie des munitions dont celle-ci se sert pour massacrer en masse des dizaines de civils palestiniens, femmes et enfants en tête. Des données officielles publiées par l'Institut statistique turc révèlent que la Turquie a continué d'exporter des munitions, du matériel explosif et des pièces d'armes vers Israël depuis janvier de cette année. Ces exportations, qui ont généré près de 90 000 dollars pour les munitions et armes et 60 000 dollars pour les matériaux explosifs sur les deux derniers mois, marquent une baisse significative par rapport aux années précédentes. Toutefois, cette activité commerciale a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, avec des appels à un arrêt immédiat des exportations en réponse aux actions militaires d'Israël à Gaza. Avec ces statistiques accablantes, la Turquie de Recep Tayyab Erdogan peut se targuer d'être, après les USA, seconde sur la liste des plus gros fournisseurs d'armes et de munitions à l'armée néo-nazie qui occupent illégalement la Palestine depuis la Nekba de 1947. Malgré les protestations, les échanges commerciaux se poursuivent, ce qui, selon Mahmoud Chahin, vice-président du parti conservateur Eudapar, reflète un défi au sentiment du peuple turc et aux partisans de la cause palestinienne. La défense turque a toutefois assuré ne pas participer à des activités pouvant nuire aux Palestiniens. Le plus grave c'est que ces importants échanges commerciaux contredisent foncièrement le discours pro-palestinien et anti-israélien du président turc. Ces controverses surviennent alors que le ministère de la Défense turque déclare ne pas s'engager dans des coopérations militaires avec Israël, tandis que le commerce entre Ankara et Tel Aviv a connu une baisse significative de plus de 50% depuis l'offensive israélienne sur Gaza en octobre dernier. Les exportations turques vers la Palestine occupée ont cependant enregistré une hausse de 29% en octobre 2023 par rapport à l'année précédente, malgré une baisse des importations de 59%. C'est dire qu'Erdogan n'en finit plus de se noyer dans ses propres contradictions. L'ancien joueur algérien Amin Aksas n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a critiqué ouvertement le plan de jeu de l'équipe d'Algérie, ainsi que son entraîneur, Vladimir Petkovic. Suite à la rencontre contre l'Afrique du Sud, Aksas a exprimé son mécontentement, qualifiant la première mi-temps de « barbare » et soulignant l'absence d'un plan de jeu cohérent. Dans la première mi-temps, on n'avait pas un plan de jeu, et celle-ci était « barbare ». Par contre, l'équipe de l'Afrique du Sud avait une philosophie. « Franchement, je n'ai pas été impressionné par l'équipe nationale », a déclaré Aksas, mettant en lumière les lacunes tactiques de l'équipe dirigée par Petkovic. Ces commentaires ont rapidement suscité des réactions diverses, certains les considérant comme une critique constructive, tandis que d'autres les ont perçues comme excessivement sévères. Cependant, ils soulèvent des questions sur la préparation et la stratégie de l'équipe nationale sous la direction de Vladimir Petkovic. Alors que l'Algérie cherche à se qualifier pour des compétitions internationales importantes, les critiques telles que celles d'Aksas soulignent l'importance d'une analyse critique de la performance de l'équipe. Il reste à voir comment ces remarques affecteront l'équipe et si elles entraîneront des ajustements dans l'approche de jeu à l'avenir. Le fossé se creuse entre les deux compères, Israël se trouve actuellement isolé sur la scène internationale, photo, AFP. Ce vote, qualifié d'historique, annonce-t-il une prise de distance des États-Unis à l'égard d'Israël, son allié historique ? Guterres avait auparavant, et à plusieurs reprises, souligné les difficultés d'acheminement de l'aide à Gaza, dont les agences humanitaires internationales ont largement imputé la responsabilité à Israël. La scène est à marquer d'une pierre blanche et mérite, à notre avis, d'être immortalisé dans le marbre de l'histoire de l'ONU. Son secrétaire général, Antonio Guterres, accusé par Israël d'être du côté du Hamas, est au passage de Rafa, devant les portes qui séparent les frontières, en bras de chemise, sous le soleil, devant quelques journalistes et des milliers de camions immobilisés, pleins de ballots d'aides alimentaires. Il tient un discours épique, apparemment rôdé, dont chaque mot semble être pesé au trébuchet, ici, depuis ce passage, nous voyons le chagrin et le manque de cœur, une longue file de camions de secours bloqués d'un côté des portes, l'ombre longue de la famine de l'autre, a-t-il déclaré. Son discours est de la même cuvée, accrocheur, adressé à Israël, à la communauté internationale et aux États-Unis, images éclatantes, phrases concises, il a pour but de frapper les esprits et attirer l'attention sur le drame palestinien. Guterres avait auparavant, et à plusieurs reprises, souligné les difficultés d'acheminement de l'aide à Gaza, dont les agences humanitaires internationales ont largement imputé la responsabilité à Israël. Pendant ce temps, les raids aériens et les affrontements se sont poursuivis, malgré une première résolution de l'ONU exigeant un « cesse-le-feu », immédiat dans le territoire palestinien et qui a suscité l'ire d'Israël. L'ombre de la famine évoquée par Guterres, ce sont des enfants, des femmes et des hommes au ventre creux, entassés dans des tentes de fortune, rejoints par d'autres réfugiés démunis, fuyant l'hôpital Al-Shifa et ses environs bombardés, de la désolation, des douleurs et des morts. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 32 333 personnes tuées et 74 694 blessées depuis le début de l'invasion de la bande de Gaza.